Salut à tous c'est Kira, on est de retour sur Life is Strange 2 Après 3 longs mois d'attente, l'épisode 4 est enfin disponible Voilà j'en pouvais plus, j'en pouvais plus d'attente, fallait que je tourne ces vidéos Donc on va continuer l'aventure avec Sean et Daniel Pour ceux qui se rappellent des épisodes précédents, bravo à vous, moi je me rappelle pas de tout On avait trouvé une communauté qui nous avait accueillis Et on travaillait avec eux pour revendre de la drogue, du cannabis, vous appelez ça comme vous voulez Et on s'est un peu révolté parce que c'était des gros connards Et à la fin Sean a perdu un oeil Donc normalement il y aura un petit récap maintenant, au début de cet épisode Pour nous rappeler un peu ce qui s'est passé les épisodes précédents Et ça nous permettra de nous remettre dans le bain Les frères ont eu un peu de place à nouveau Donc ils ont décidé de continuer à aller le sud Ils s'entraient rapidement dans l'ancienne forêt des géants, où ils ont rencontré un paquet d'enfants, qui travaillent dans une ferme ferme. Les frères se sont réunis, et ils ont travaillé très fort pour stocker sur de l'or, pour leur futur. Ils étaient heureux de trouver d'autres comme eux, et tout le monde aimait le petit wolf, qui s'est élevé vite. Il s'est élevé aussi. Le petit wolf était plus et plus confident, et indépendant. Le grand frère aimait avoir un nouveau paquet pour s'entraîner avec. Il s'est élové pour la première fois. Et c'est à ce moment-là que Sean a perdu un oeil. Il ne savait pas où le petit cop était. Ah, et en plus, il a perdu le louveteau, donc ça veut dire qu'il a perdu Daniel. J'aime toujours, en tout cas, ces résumés faits avec les loups. Je trouve ça vraiment bien pensé. Donc on va se retrouver uniquement avec Sean, si j'ai bien compris. La Fistowage 2 est un jeu narratif qui met l'accent sur les choix effectués par les joueurs. Oh my god. Et très bien. Écoutez, c'est parti. On y va. Je ne sais pas du tout où on va se réveiller, où on va continuer la suite de l'aventure. Parce que ça s'est vraiment arrêté brusquement dans l'épisode précédent. Ah, mais tiens, ce n'était pas le début ? Ce n'était pas dans l'épisode 2, ça ? Cet endroit, en tout cas, ça y ressemble. Ah, mais on revient dans le passé, du coup. Ok, on revient à l'épisode 2, du coup. C'est vachement étrange. Parce que regardez, il y a Sean, il a encore son oeil et Daniel est là. Et ils ont clairement un look un peu plus enfant. Donc là, il faut se rappeler de l'épisode 2. Voilà. C'est tout bon. J'aimerais que nous n'avions pas le temps avec Finn. Même si je voulais le faire. C'est bien, mec. Tu es mon frère. Et c'est tout ce qui compte. Donc... Pourquoi ne t'es pas venu me chercher ? Je suis seul, Sean. Je ne sais pas quoi faire. Je suis faite. Qu'est-ce que tu fais là, Daniel ? Ah, il avait déjà des... Come and get me. Yes. I swear. Qu'est-ce qui... Ah non, mais d'accord, il cauchemarde. Ok, je pensais vraiment qu'on serait retourné dans le passé, mais non. Ok, c'était vraiment juste un cauchemar. Et donc d'accord, on se réveille à l'hôpital. C'est bizarre de voir enfin la civilisation. C'est vrai, parce que depuis le début, on était souvent en forêt sur la route. Et là, on est du coup dans un hôpital en Caroline du Nord. D'accord. Ok. Et voilà. Coupe complètement rasée. On n'a plus nos cheveux de hippie. J'arrête pas de faire des cauchemars depuis que je suis sorti du coma. Ah oui, en plus, on est tombé dans le coma derrière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à regarder autour ? Balle rebondissante. Ah oui, forcément. Forcément, il lui manque un oeil, donc les profondeurs, c'est pas la peine. Carte de l'agent Flores. Ah oui, du coup, on a dû se faire arrêter derrière. Bah oui, parce que les flics sont arrivés à ce moment-là. Et les mecs ont dû être embarqués aussi, ceux qui faisaient de la... Du cannabis ! Voilà, eux, ils ont dû être bien dans la merde par la suite. Maria Elena Flores, agent spécial bureau de Seattle. Appelle-moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit si tu veux parler. Ok. Bah du coup, ils nous ont retrouvés finalement, parce que je vous rappelle que... On nous cherchait, de base, parce que bah... Les flics pensaient qu'on avait été notre père dans l'épisode 1 et tout le long. Donc je sais pas ce qu'il s'est passé. Du coup, est-ce qu'on nous recherche encore ou est-ce que c'est bon euh... Ils sont un peu plus consignants avec nous parce que j'ai eu un accident. Enfin, je sais pas. Appelez. Ah, quand j'ai fini de manger. J'ai pas fini de manger encore. On va dessiner déjà, on va faire le petit dessin. Ah non, d'accord. Écris quoi ? Écris quoi ? Je me suis réveillé en pleurs. Agence spéciale secret Flores, elle essaye de se rapprocher de moi pour me piéger ou parce qu'elle me fait confiance. Je suis dans la merde. Les flics ont toujours pas réussi à trouver Daniel après l'explosion. Il est quelque part tout seul. C'est compliqué là, apparemment, pour Sean du coup. Joyeux anniversaire Daniel, où que tu sois et nano. Claire et Stephen m'ont envoyé une lettre sympa. Je me sens tellement seul que j'ai lu deux fois. C'est drôle quand il me manque tellement. C'était cool d'avoir des nouvelles de Captain Spirit. Content qu'il aille bien. Mon croquis de Joey est pas trop nul. Trop content qu'il soit là. Oh, c'est cool. J'ai tout foutu en l'air pour Daniel. J'ai laissé Finn devenir son frère. Ok. Euh, d'accord. C'est comme cool de lire un peu les informations un peu partout. Pour savoir ce qu'il s'est passé avant. Oh, la lettre de Cassidy du coup. Ah, et donc là on fait vraiment un bond dans le futur. On fait vraiment un bond dans le futur. Parce que là, Cassidy c'était notre meilleur ami au tout début de l'aventure je crois. Ah non, mais non, Cassidy c'est... Ah, excusez-moi, Cassidy c'est l'autre là, dans l'épisode précédent. C'est la hippie là. Les Keufs et les Tooby veulent rien de me dire sur toi et Finn, à part que vous étiez gravement blessés en état d'arrestation. C'est comme ça que j'ai eu le nom de l'hosto. Ils nous ont parlé à Anna, Penny et moi. Enfin, ils nous ont interrogés. Ils nous ont relâchés. On dirait que vous avez pas eu autant de chance. Mais peut-être que vous l'avez mérité. J'espère que tu vas bien après ce qui s'est passé. T'es sûrement plus au courant de la situation que moi. Mais Anna, Penny et moi on a été libérés. Les Keufs étaient tellement contents d'être tombés sur une plantation illégale qu'ils en ont eu rien... Qu'ils en ont... Rien eu à taper des pauvres clodos qui bossaient. On leur a demandé de vos nouvelles mais ils nous ont rien dit. Le choc. Tant mieux pour eux du coup. Ils ont pas été arrêtés. Ils ont été relâchés. C'est vrai que pour les flics, ils s'intéressent un peu plus à ceux qui fabriquent vraiment le cannabis que ceux qui y travaillent quoi. Je pense qu'ils ont voulu arrêter les big boss surtout. Maintenant que Finn et toi, vous êtes plus là. Notre famille ferroviaire a déraillé. On n'est plus qu'un trio solitaire. On saute dans tous les trains mais on a l'impression de tourner en rond. Anna et Penny ont changé et on s'encule trop. Je suis pas sûr qu'on reste ensemble encore longtemps. Les choses changent, pas vrai ? Je sais que tu vas bientôt être jugé pour l'histoire de Seattle. Et j'espère que tu obtiendras justice. J'espère que Daniel et toi rentrera vite chez vous. Ok. Bon, on est au plus bas là dans ce début d'épisode. Plus de Daniel. On a été arrêté du coup. On va être jugé. Ouais, on a perdu un œil. On est à moitié en état de dépression. C'est pas facile. Bon, on va essayer de dessiner. Ah oui, du coup, on a une vision un peu différente. Là, c'est un peu compliqué. Ok. Bah allons-y, dessinons. Comment on dessine déjà ? Il voit très mal. Il voit très mal. Mais on peut quand même observer et dessiner. C'est juste que pour la perspective, ça va être un peu plus compliqué. Allez, c'est parti. Oh là, je sens que ça va ressembler à rien. Oh, quoi que, quoi que, quoi que. Trop de mal à me concentrer. On va le faire, on va le faire le dessin. On va le faire. Ok, donc là. On va rajouter un peu plus de détails. C'est parti. Mais en vrai, il se débrouille encore super bien. Non, franchement, il a perdu un œil. Mais là, clairement, je vois pas la différence avec ses autres dessins. Il y a quand même pas mal de profondeur. En vrai, c'est pas dégueulasse. On doit encore se concentrer une fois ou... Ah non, attendez. J'ai pas terminé, en fait. Voilà. Et il faut rajouter encore une couche. Si je me rappelle bien, il y a trois couches à chaque dessin. Dessiner des barreaux de cellules. Dessiner des escaliers. Ah, maintenant, il va... Ok, il va améliorer. Enfin, améliorer ses dessins. Il va, du coup, ne plus faire du copier-coller. Il va essayer de rajouter des choses dans ses dessins. J'ai envie de dessiner des escaliers. Parce que des barreaux de cellules, c'est un peu... C'est un peu déprimant, quand même. On va dessiner des escaliers. Comment il va dessiner des escaliers ? Ah ouais. Regardez, il les rajoute de cette façon. C'est pas mal, hein. Du coup, ses dessins vont être encore mieux qu'avant. Il rajoute sa touche personnelle. C'est bon ? J'ai du mal à chaque fois, hein. Je martèle mon monstic, mais... Voilà, on est positif. On est positif, on essaye. On essaye en tout cas au maximum. Voilà, positivité au maximum. C'est parfait. On va déprimer, quand même. Bon, euh... Ah ! Ah, il y a l'infirmier ! L'infirmier qui arrive ! Oh, lui, ça va être le poteau. Oh, je sens que ça va être le poteau, lui. Ah, mais voilà, du coup, on le connaît bien, forcément. S'il s'occupe de nous depuis quelques mois. Ah oui, d'accord, on en est là ! Ok, c'est vraiment le gros poteau, quoi. Donc lui, c'est Joey, ok. On l'avait vu dans la lettre, je crois. Oh, ça a l'air d'être le meilleur, Joey. Ça a l'air d'être juste le boss. Non. C'est tout bon. Avant de passer au tribunal ? La bonne ambiance. Ok, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes. Nice retina response. Ok. Now, try to follow the light as well as you can. And... Suivez la lumière. Suivez la lumière en déplaçant votre tête. Wow. Keep going. Quick response. Nice. Oh, mais attendez, faut pas non plus abuser. Je peux suivre une lumière, hein. Sean. J'ai perdu un oeil, mais je suis pas non plus... Après, je suis quand même tombé dans le coma. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. You gotta turn your head more now. Yes. Looking good, Sean. Now, try to align your pen with mine. I'll try. No rush. This is tough. Ah ouais, c'est pour voir les perspectives sans qu'on les voit pas. Je pense que là, on est bien. J'arrive pas à savoir. Là. Oh, pas du tout ! Le pire, c'est qu'on voit... qu'on voit pas du tout la profondeur, en fait. Même dans le jeu. J'ai du mal à voir. Oh, c'est horrible. Là, est-ce qu'on est bien ? Non. Là, on est bien. Mais non ! Faut aller plus loin, en fait. Là. Là, on est bien. Non. Là. Oh, j'ai complètement raté. J'ai complètement raté. Complètement raté le test de perspective. Lorsqu'on est toujours affecté. C'est... C'est... C'est quasi impossible, en fait. Passion prêt. Ah bah, écoutez... Fais-moi sortir d'ici, je suis un pirate, patient prêt. On va lire, je suis un pirate. Ah mais en fait il veut rester ici Sean Il veut rester à l'hôpital pour pas aller en zonzon Ah le FBI Le FBI Le FBI Donc c'est cette femme du coup qui s'occupe de nous depuis le début de l'arrestation Pour un peu nous poser des questions Il est trop sympa lui bordel Tout le monde pense que j'ai tué mon père et lui il est beaucoup trop sympa avec moi Comment ça se fait ? Il sait, lui il sait Il sait que j'ai rien fait Bon on est d'accord, on a rien fait Donc on a rien à se reprocher Oh la la Ouais le problème c'est que C'est que j'ai vraiment rien fait en fait Je sais que c'est difficile à croire que mon petit frère utilise des super pouvoirs mais Alors Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Un innocent jusqu'à preuve du contraire j'ai tué personne En vrai on peut dire innocent jusqu'à preuve de contraire Parce qu'il n'y a aucune preuve contre moi en soi Actuellement Il va falloir qu'on essaye de changer la formule Il s'est fait tuer vous foutez de ma gueule Pourquoi mon père il aurait attaqué l'agent Bah il s'est fait tuer en fait Ah elle parle de la plantation Ah oui mais bon Vous voulez que je parle du super pouvoir de Daniel Donc Alors Sean on parle pas du super pouvoir Est-ce que ce serait pas mieux d'en parler en vrai ? Non mais on va pas commencer à balancer tout le monde Le braquage Donc le braquage c'était pour récupérer l'argent Vous vous rappelez chez les mecs qui nous faisaient travailler dans le champ de cannabis Mais qui a eu l'idée ? Bah en fait c'était moi aussi je crois Je dis nous tous Je vais pas balancer fine quand même Je dis que c'est moi Bon euh Allez je vais dire que c'est moi C'est peut-être une grosse erreur mais je vais dire que c'est moi Finn voulait nous aider Ce qui est vrai en soi Attends mais il est mort Finn Oh oui ils l'ont foutu en prison du coup Oh les grands-parents Les grands-parents qui sont au courant du pouvoir de Daniel Puisque je crois que je leur avais dit J'avais Oui non j'avais J'avais sauvé mon grand-père avec le pouvoir de Daniel Et c'est tout Elle ne me pose pas d'autres questions Ok 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 Bon Shed est quand même sacrément dans la merde A l'heure actuelle Pour se défendre ça va être très compliqué Mais pour moi il devrait parler du pouvoir de son petit frère en vrai Tiens photo du dossier on va regarder Est-ce qu'il est retourné en prison ? Va te faire mettre blaireau Ah c'est le gros enculé là Cassidy C'est vrai que du coup elle y était pas Elle On a essayé Elle nous a fait la gueule d'ailleurs Vous vous rappelez on était dans l'eau On lui a avoué qu'on allait Elle était pas du tout pour ça Clairement elle voulait pas Meryl Elle a perdu sa famille pour ça J'espère que les policiers n'ont pas mal avec Penny Et Penny Alors on l'entend parler mais C'est pas trop ce qu'elle dit En vrai Y'a pas de traduction on n'entend pas très bien Y'a juste le dossier à regarder Y'a rien d'autre autour C'est bizarre d'avoir D'être vraiment D'être vraiment D'être vraiment dans une ville en fait Y'a rien à regarder Ah elle est de retour Elle va m'annoncer un truc Vous m'avez menti Pendant combien de temps Pendant combien de temps Ça tombe il nous mente Ça tombe ils l'ont déjà retrouvé Par contre évitez d'enfermer Daniel Il va tous vous buter Avec son pouvoir Bon bah ok Dès demain on va se faire du coup juger Au tribunal Pour nos actes Franchement si il y a un passage au tribunal Ce serait vraiment cool Ce serait cool de voir Comment on peut se défendre Face au juge et tout ça Ah le poteau Le poteau qui est de retour Interrogatoire Bon on va dire On va dire c'est pas vrai Tiens je vais faire un peu le mec déprimé Aller Petit coup de mou Un petit coup de mou Un petit coup de mou Son C'est pour ça qu'il est sympa avec Molly Il a bien vu que j'étais quelqu'un de bien Et que j'avais pas tué mon père Pour qu'il essaye de m'aider comme il peut C'est super Même lui qui n'est pas psy Je pense qu'il arrive mieux à aider Sean Que la psy Quoi ? Prisons à vie On est au bout On est au bout Allez je vais dire prison à vie On va faire le dépressif Jusqu'au bout Jusqu'au bout Ah je veux pas voir par contre Ah je veux pas voir par contre Me montrez pas Je veux pas voir Et c'est bon tu retrouves la vue Bravo à toi Non Pour vraiment faire ça 4 fois par jour Oh putain tellement chiant Ah bah t'es au boulot mon gars Ah il me donne un petit cadeau Un petit cadeau d'adieu Mais regardez moi ce boss J'adore cette personne J'adore cette personne Je voilà Je l'adore Joey T'es un dieu Mais regarde même Sean le dit C'est un putain de dieu Alors je vais pas regarder tout de suite le cadeau qu'il m'a donné Je vais fouiller un peu tiens La télé Il n'y a toujours rien Il n'y a toujours rien à la télé Normal Est-ce qu'on peut se sortir ? Non je pense pas Ah oui deux mois qu'il est dans sa chambre Quelques petites pauses What il y a un gars Ah ils ont mis un garde à côté de ma chambre du coup Ah ouais Ça me semble évident En même temps Voilà je suis Actuellement je suis considéré comme un tueur Donc Bon c'est pas choquant qu'il y a un garde devant ma chambre Et peu importe ce que t'as fait En fait si t'es blessé Ils vont te soigner Ils vont pas te mettre en prison direct Ça c'est normal Des instructions pour sortir d'ici Alors c'est ma chambre Je vais à droite Je cours tout droit Et je vais à gauche Eh en vrai c'est bon à savoir ça Si j'ai envie de me barrer Vous êtes ici Votre sortie principale En cas d'incendie etc Ok Donc là je vais à droite Je continue tout droit tout au bout Et je vais à gauche Je retiens ça pourrait peut-être nous aider On sait jamais hein On serait capable de nous Faire un passage comme ça Donc là c'est la salle de bain En vrai la salle de bain Elle est pas dégueulasse Franchement Elle est plutôt grande je trouve En vrai j'étais qu'une fois dans un hôpital Je me rappelle vraiment plus Comment elle est la salle de bain En France je sais plus On voit qu'il n'y a plus rien Il n'y a plus d'oeil Dégueulasse Envoyez votre sac à dos Qu'est-ce qu'on a dans le Ouais on a les souvenirs Tout ce qu'on a ramassé Tout le long de l'aventure Stylo de Joey C'est juste le boss Ah on peut le prendre Je vais pas lui voler son stylo quand même Ok Sans aucune pression On lui a piqué le stylo Et ouais c'est mon stylo maintenant Stylo qui fait de la lumière quand même Qu'est-ce qu'on a ici Si on a les dessins Ah c'est nos grands-parents du coup Le plus important présent est de retrouver Daniel Ouais c'est nos grands-parents Et Chris du coup Et là on a la lettre de Chris Salut Sean et Daniel J'espère que vous allez bien Moi oui mais vous me manquez beaucoup Quand est-ce que vous revenez ? Bon ça va être compliqué là Papa ça va mieux ces temps Si il vous dit bonjour Et qu'on part Et qu'on part de la pêche Qu'on part à la pêche Maintenant que c'est l'été On fait plein de choses dehors Maintenant qu'il n'y a plus de neige Vous devrez revenir pour voir Beaver Creek sans neige Je vous attends Chris et Captain Spirit On doit sauver Beaver Creek Des insectes des marées Trop bien J'avais beaucoup aimé moi Captain Spirit Je trouvais ça cool De faire un épisode comme ça Intégrer Intégrer à la Fistwatch 2 Voilà ça c'est la carte de l'agent Eh bien écoutez On va regarder du coup la serviette Alors qu'est-ce qu'il m'a offert ? Et là il y a un flingue C'est quoi ? Ah c'est le... Ah mais d'accord C'est son livre Où il avait tout noté Ok C'est pour ça qu'il n'y avait rien Dans l'inventaire en fait Ah non c'est le carnet de dessin ? Ah mais non C'est le carnet de dessin Mais oui mais oui Mais celle-là Il y a toutes les infos aussi Qu'on a noté Tout le long de l'aventure je crois Parce qu'on en a noté des trucs Je sais que j'ai tout foutu en l'air pour Daniel Encore une fois Ah ouais ça tombe Il lui est arrivé quelque chose Et c'est peut-être pas juste enfui Enfin t'es tombé dans le coma Comment il te l'aurait dit après ? Lui il s'enfuit directement Il a vu que tu te réveillais pas Hein ? C'est quoi ? Elle avait écrit des choses sur mon... Sur mon lit J'ai bu quelques bières Daniel dort Que Daniel est quelque part avec Jacob ? Ah putain il y a un message dans Il est avec Jacob Vous vous rappelez Jacob c'était le mec super sympa Qui nous avait sauvé A la station essence C'était dans l'épisode 2 je crois A la fin de l'épisode 2 J'ai bu quelques bières Daniel dort Tous les soirs c'est pareil Il veut s'entraîner plus Mais on a pas le temps Plus faut qu'on se cache C'est pas facile Sean J'ai emprunté une couverture de trucs dans ta tente Oh Trop bien J'ai dû arriver à lui Donc ok Donc Daniel est avec Jacob Oh il va Oh il va essayer de s'échapper C'est pour ça que le plan était hyper important C'est pour ça que le plan était hyper important Ah la 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 On va se barrer On va se barrer d'ici Il fait nuit Donc à droite Tout droit A gauche Et le garde doit dormir Il dort à ce temps là Ou alors on peut peut-être se barrer par la fenêtre Allez c'est parti On se casse d'ici Regardez en dessous le lit Il y aurait quelque chose en dessous le lit On va fouiller la chambre avant Pour voir si on peut pas se servir de 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 quelques trucs Afin de se défendre En vrai c'est comme la pire chose Ce qu'il est en train de faire Mais bon Je peux comprendre Euh Du plan d'appel On va pas On va surtout pas appeler Quelqu'un Là on a la fenêtre Donc on peut passer par la fenêtre Je pourrais peut-être Mettre un cushion dans le lit Ah ouais J'ai bien fait de fouiller du coup Parce que si ça on le fait pas Par exemple Ça peut Ça peut nous Nous emmerder Donc là je mets ça dans le lit Même si je pense que personne Va rentrer pour l'instant Dans la chambre Je pense pas En pleine nuit Ça m'étonnerait Oh si en vrai Oh si ça le fait carrément Mais attendez Avec les draps qu'il avait ici Il a assez pour faire Pour faire un truc comme ça Bah dis donc Propre Alors normalement Dans les chambres D'hôpitaux D'hôpital Excusez moi Euh Les fenêtres sont fermées On peut pas On peut pas passer par les fenêtres Normalement Ah regardez On va voir s'enfuir Par le plafond Aussi Là on peut fermer le rideau Je pense qu'on pourra pas sortir Par la porte Quoique Salant travaux Ici on a la salle du personnel Ah mais il y a son sac à dos Faudrait récupérer son sac à dos Avant Je pourrais peut-être lui tendre un piège Demander des médicaments Attendez Attendez On va pas lui demander des médicaments tout de suite Je trouve ça quand même vachement dangereux En vrai Là on a le plan d'évacuation Dans la salle de bain Il y a quelque chose ou pas Attendez on va allumer l'interrupteur Ah Oh ça va faire du bruit ça non Allez On va se barrer de cet hôpital Oh merde ça l'a réveille J'en étais sûr Bah on attend qu'il arrive et on lui casse la gueule Maintenant le garde est réveillé et vénère En vrai c'est pas grave Qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui demande des médicaments Et j'essaye de le Parce que là on peut se barrer par les plafonds Par le plafond On peut se barrer par la fenêtre aussi On va examiner Je vais regarder quand même Oh te casse pas la gueule s'il te plaît C'est chaud de se barrer par là en vrai Je vois pas comment c'est possible Dommage qu'on soit pas dans un film Ouais c'est pas possible Alors qu'est-ce qu'il dit Trouver un moyen de vous échapper de l'hôpital D'accord Donc je pense qu'il y a deux moyens Soit par la fenêtre Ah là Donc c'est bien fermé C'était sûr C'était sûr que c'était fermé Forcément Alors qu'est-ce qu'on a ici Dehors On a quoi On a la réception Là-bas Il y a une voiture Qu'on pourrait prendre Il faudrait les clés par contre Qu'est-ce qu'on a ici Échafaudage Ah ouais mais là pour l'instant La fenêtre est bloquée Alors ce qu'il faudrait faire En fait du coup C'est aller là-bas Je pense qu'il faut aller Dans une autre chambre En passant par ici Mais par contre c'est fermé Donc comment Comment ouvrir Casser le loquet Ah on peut casser le loquet Euh Qu'est-ce que je fais Tendre une embuscade Là on a plusieurs choix Euh Je vais regarder avant Tendre une embuscade De demander des médicaments Ah c'est bien parce qu'il y a Beaucoup beaucoup de choix Je vais tendre une embuscade Allez En fait j'aurai besoin De récupérer le sac Aller 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 Oui Oh mon dieu On l'a pas tu On l'a assommé C'est bon Allez il faut que j'aille Récupérer mon sac Il a assommé Il est pas mort Après là je peux me barrer Vers la Vers la sortie de secours En vrai là je suis pas obligé De me barrer par la fenêtre Voilà J'ai mes affaires J'ai mon sac Ah donc on va vraiment Ok donc on va Se barrer Du coup par les escaliers Bon là il y avait deux possibilités Ah mais on arrive au même endroit J'ai l'impression Là si on s'était barré par la fenêtre On sera arrivé ici Je pense Donc il y avait deux possibilités J'aurais pu me barrer par la fenêtre aussi Mais le garde aurait peut-être Alerté du coup Parce qu'on aurait fait du bruit Non Sérieusement il est là Non vous avez une chance sur combien Le réveiller sans fuir Je me barre Je pense que c'est une mauvaise idée De le réveiller maintenant Non je me barre Je me barre Faut pas perdre de temps A le réveiller On sait jamais On sait jamais Merde Il n'y a pas de caméra En vrai Dans un hôpital Il n'y a pas quelqu'un Qui surveille Je trouve ça un peu étrange En vrai Qu'il n'y ait aucun 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 surveillant Ah d'accord Tranquille La voiture La voiture Qui est ouverte Alors si il y a les clés Sur le contact Si le mec A laissé les clés Quelque part Dans la boîte à gants Ou sur le contact Je pète un pont On va réussir Allumer la voiture En débranchant les fils Yes Et on se casse Tranquillement Alors j'ai jamais vu Une évasion Aussi facile Alors on est certes Pas dans une prison Mais quand même On n'a pas du tout Galéré Tranquillou Donc on sait que Fine est du coup Dans cet hôpital Allez salut Moi je vais chercher Daniel Chercher mon frère Et bien écoutez Je pense qu'on va S'arrêter là Pour ce premier épisode Ça me semble plutôt bien On a fait Voilà on a fait Le passage de l'hôpital C'était vraiment sympa En tout cas J'ai beaucoup aimé Ça change On est dans une Dans une ville Et tout ça Je trouve ça Je trouve ça hyper cool En tout cas merci à tous D'avoir regardé Ce premier épisode De Life is Strange 2 Épisode 4 J'espère que ça vous a plu La prochaine fois Nous continuerons du coup L'aventure avec Avec Sean Qui est tout seul Et qui va être Malheureusement Encore plus dans la merde Parce que là Vu qu'il s'est enfui de l'hôpital Il va être encore recherché Par les flics Donc là ça va être compliqué Mais après voilà On va essayer de tout Tout faire Pour sauver notre frère Daniel Qui est logiquement Avec Comment il s'appelle déjà Jacob Avec Jacob Voilà Bon Normalement Avec Jacob C'est assez safe C'est quelqu'un de très sympa Qui nous avait aidé Il devrait pas avoir de problème Bon écoutez On se dit à la prochaine Pour le prochain épisode Bien entendu Merci à tous Portez vous bien Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous